Moi aujourd'hui je veux parler d'un point qui m'est assez important qui est la façon de gérer un projet de zéro donc à partir du moment où vous allez lancer le développement à la finalité qui est la gestion des clients savoir s'organiser etc donc il ya beaucoup de points à travers cette présentation qui vont peut-être paraître évident à certains il y en a sur lesquels il est bon d'appuyer il est bon de se remettre en question moi j'ai vu une présentation pour être honnête comme ça il ya quelques mois dans laquelle je me suis vachement projeté par rapport à mon organisation par rapport à ce que je faisais comment je faisais les choses etc et ça m'a permis de beaucoup avancer sur notamment la gestion de projets que je pratique au jour le jour donc je vais commencer par me présenter moi je travaille dans une société alors c'est un peu l'histoire est un peu un peu sympa ça en fait rire plus d'un je travaille pour la société qui fait assimiling assimiling je sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être qu'il ya des gens qui travaillent quand j'ai fait des sites sous joomla assimiling c'est la troisième meilleure extension de joomla c'est la meilleure extension du mailing sous joomla et donc on vient de ce monde là et pour être honnête joomla ayant des résultats un peu en dents de scie ces derniers temps pour forcément on est venu à se dire qu'on allait porter le plugin sous wordpress donc ça fait six mois qu'on est sur wordpress on est en train petit à d'avancer et moi j'ai commencé en étant développeur sur assimiling et de fil en aiguille j'en suis arrivé à être un peu responsable de l'activité et garant de tout ce qui se passe autour de assimiling donc les cycles de développement tout ce qui est la communication tout ce qui est l'organisation du projet la mise en place du projet etc à travers ça j'ai beaucoup appris tant sur l'amélioration de moi même que sur l'amélioration de travailler travailler avec les gens faire en sorte d'avoir des des inputs qui me permettent d'avancer sur ma façon de faire de tous les jours et je vais vous en partager quelques uns qui sont donc voilà des cas à travers un cas pratique après il ya une deuxième partie qui est un peu plus sur le des conseils sur le la vie de tous les jours et après je vous donne un peu des outils que nous on utilise en interne pour mener à bien notre mission pour information on est à peu près 80 mille utilisateurs sur joom là donc c'est un peu pour vous jauger je vais vous expliquer à la fin on parle un peu de système de ticketing on voit d'énormes un gros nombre de contacts enfin d'emails reçus etc donc voilà pour jauger c'est un peu on a énormément de support et donc je vous explique un peu comment nous on gère ce support à cette échelle là pour le cas concret je vais partir d'un exemple tout simple qui peut arriver sur tout le monde c'est un client nous contacte et nous dit bonjour voilà j'ai envie de j'ai un projet j'aimerais travailler avec vous je comment comment mettre en place en fait ce projet et comment amorcer cette ce projet pour être sûr qu'il se passe dans une bonne condition je vais prendre un exemple nous c'est on a été récemment contacté par colissimo qui nous a demandé de faire leur module officiel pour eau commerce du coup et à travers ce je vais vous montrer les différentes steppes qu'on a mis en place pour pouvoir du coup mener à bien cette histoire dans un premier temps c'est tout simple c'est quelque chose qui est paraît très basique mais c'est définir le besoin du client moi je passe toujours par la steppe où j'arrive devant le client et je leur dis ok qu'est ce que vous voulez faire je prends un papier un crayon ou evernote pour pas le citer mais bon un système de notes et je note toutes les informations qu'ils me donnent je laisse parler au maximum pour pouvoir avoir un temps pour moi de écouter d'écrire de comprendre ce qu'il veut faire et de synthétiser de mon côté pour après passer par une steppe de reforme d'où je reformule l'idée que le client donc c'était très simple ils sont arrivés nous ont dit bon bah voilà on veut un plugin sous magento 2 on veut un plugin sous sous commerce et nous ont donné des idées de on veut faire du tracking repartir on veut se câbler avec les api on veut faire ci on veut faire ça bref j'en ai partout dans tous les sens mais l'idée de base c'était en fait ce que je leur ai dit moi c'est donc si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit le fond de votre pensée c'est on veut être présent sur le cms donc ce soit ou commerce et que ce soit magento la réponse a été oui à partir de là où on est d'accord sur qu'est ce que veut vraiment faire le client pour moi on peut passer à l'étape 2 qui est fixer les objectifs fixer les objectifs c'est quoi c'est simplement dire vous avez un besoin faire un site web donc ça peut s'apparenter à tout le monde qui ici je pense qu'il y en a beaucoup est ce qu'il ya des gens qui font des sites web et qui créent des sites web pour des clients ici ok bon et ben voilà l'idée c'est de dire ok vous voulez un site web vous voulez un beau template vous voulez du paiement etc machin mais c'est quoi le but votre site web il va vous servir à quoi est ce que c'est juste un site vitrine pour que les gens puissent se balader regarder deux trois images et se dire quel site il est beau est ce que c'est un site avec lequel vous vous dites bon bah c'est un plus pour vendre mais ce que je vends par exemple jour le jour disons je sais pas des t-shirts et donc je lance une marque et je veux un site pour faire avancer mes ventes est ce que c'est un site informatif où vous allez juste donner des informations à vos clients il n'y a pas de système de vente etc donc bref vraiment fixer l'objectif et poser la question de qu'est ce que vous voulez vraiment faire avec ce site web vous voulez pas juste un site ça n'existe pas de juste vouloir un site vous voulez grâce à ce site faire quelque chose ça pour moi c'est une étape qui est très importante parce que ça permet pour nous qui donnons qui ont un point de vue un peu d'expertise et de conseils de ne pas partir tête baissée avec le client en disant bon bah le client il veut un beau template il veut un beau site ok on fonce dessus et puis six mois après avoir le client qui nous rappelle en nous disant non mais c'est je comprends pas mes ventes appartent pas bah oui mais on a fait un beau site on a fait un beau template mais vous m'avez pas dit qu'il fallait mettre en valeur vos produits parce que en fait l'objectif c'était de faire de mettre de vendre plus de produits donc anticipation comprendre et par exemple prendre du recul pour nous l'idée c'était de leur dire ok avec tout ce que vous m'avez dit pour reprendre mon exemple ce que vous voulez faire c'est avoir augmenté votre nombre de livraisons de colis notamment grâce au fait d'être présent sur les cms et donc d'avoir tous les gens qui font des sites web avec des cms qui utilisent les services de colissimo et donc au final augmenter le nombre de colis que vous allez livrer et augmenter votre chiffre d'affaires ce qui semble un peu logique une fois les objectifs fixés en accord avec le client l'étape d'après qui est très 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 importante c'est pour moi la rédaction d'un cahier des charges est ce que ça parle à tout le monde cahier des charges ok l'idée c'est de se dire on acte et on écrit absolument tout 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 ce que vous voulez que ce soit mal formulé que ça soit un peu brouillon c'est pas grave on l'écrit on en discute après mais l'idée c'est vraiment avoir quelque chose qui structure et qui dit voilà moi je veux ça 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 sur mon site je veux par exemple une inscription aux newsletters en jeu avec un module je veux une pop-up qui me permet d'avoir des coupons de réduction je veux être bien référencé sur google et je veux que on ait de l'adwords et que par exemple quand on tape le nom de mon entreprise je sorte dans les dans les dans les pubs enfin dans les dans les premiers résultats ça ça permet pareil dégrossir et d'affiner le côté on part d'un besoin on comprend les objectifs et on rentre de plus en plus dans finalement qu'est ce qu'on va faire et qu'est ce qui va être amené à être fait par là par la suite deuxième chose le cahier des charges ça vous permet de vous sécuriser sur le fait de se dire on était parti là dessus j'ai fait ce sur quoi on était parti et tout ce que vous êtes en train de me demander peut-être trois ou six mois après en me disant ben non on en avait parlé ben non on avait dit qu'on allait le faire ben quand j'ai dit ça en fait ça voulait dire ça non dans le cahier des charges regardez on avait donné un cahier des charges on s'était dit on parle là dessus on fait ce qu'il y a là dedans c'est pas dedans soit c'est un avenant de contrat et donc du coup je vous refais une prestation soit on le fait pas mais je vais pas me sacrifier deux trois semaines de travail parce que en fait s'il y a eu quelque chose qu'on n'a pas compris qu'on s'était dit peut-être au téléphone une fois et qu'on a oublié entre temps l'autre avantage de rédiger le cahier des charges c'est effectivement voilà ce que je disais réduire les incompréhensions et nous pour l'exemple on en était on a eu un cahier des charges qui était on veut être donc sur les cms WooCommerce Magento on veut pouvoir faire l'affichage des points de retrait Colissimo faire des suivis de commandes dans le back-end de WooCommerce avoir les impressions d'étiquettes donc pouvoir imprimer des étiquettes que je colle sur mes colis et qui partent à mes utilisateurs et voir la gestion des livraisons et pouvoir définir les prix l'étape d'après à partir de là qui est l'étape souvent la plus compliquée c'est de se dire ok quel budget vous avez pour faire ça nous on leur a posé la question ils nous ont répondu bon moi voilà on a 12 euros pour le faire c'est pas vrai ils ont pas 12 euros mais voilà il y a des choses que je peux pas je peux pas évoquer mais bon disons partons sur 12 euros l'idée c'est de se dire ok vous avez ça moi basé sur le cahier des charges je peux faire une estimation à la louche pour le projet global qui est tout le projet va par exemple coûter 17 euros et par fonctionnalité donc telle fonctionnalité coûte 5 telle fonctionnalité coûtera environ 10 et telle fonctionnalité pourra coûter environ 21 euros ce qui permet par la suite au client de dire d'avoir une vision sur qu'est ce qui coûte cher dans ce que j'ai envie de faire de pouvoir discuter et échanger sur mais pourquoi ça coûte cher ben parce que il y a énormément de temps de développement il y a des je sais pas par exemple il y a des serveurs à acheter il y a du adwords à acheter donc ça va coûter un certain coût etc donc ça permet de pouvoir déjà avoir une approche et un échange sur faire comprendre aux clients de pourquoi c'est cher parce que très souvent les clients ne savent pas ce qui se passe derrière la création d'un site web et arrive en se disant bon bah moi un site web il y en a pour deux semaines vous allez me le faire c'est facile il n'y a pas grand chose à faire c'est pas si simple que ça c'est un peu comme le garagiste ou quand le garagiste arrive et nous dit bon bah voilà on leur amène une voiture et le garagiste nous dit bon bah c'est 4000 euros c'est pas ce qu'il y a devant 4000 euros donc forcément on lui dit bah 4000 euros c'est trop cher je comprends pas le premier réflexe c'est le blocage et c'est de se dire bah non en fait je vais pas là je vais aller en voir un autre parce que là ce qu'il est en train de me dire c'est trop cher par contre s'il nous fait un détail de il y a telle prestation telle prestation va y avoir ça il va falloir que j'achète telle pièce il va avoir le temps de main d'oeuvre etc on a déjà quelque chose qui est un peu plus qu'on peut un peu plus évaluer et comprendre par la suite une fois que le budget donc du coup est défini l'étape d'après c'est potentiellement de passer à cette étape de conseil en disant votre budget est trop short prenons le cas où le budget est trop short en leur disant vous êtes parti sur l'affichage par exemple des points de retrait Colissimo vous êtes parti sur une vue customisée avec des appels à l'API avec plein de choses très compliquées moi j'ai peut-être une alternative qui va vous coûter la moitié du prix et le client là dessus en arrivant à le convaincre et lui expliquer pourquoi l'alternative est intéressante vous gagnez plusieurs choses vous gagnez le fait que du coup plutôt que pas vous prendre la fonctionnalité ou pas vous prendre ce qu'il vous demandait parce que c'était trop cher il vous la prend au prix réduit donc vous travaillez quand même et en plus vous gagnez sa confiance c'est tout bête mais garder la confiance d'un client où on vient lui dire bon bah voilà j'ai un conseil pour toi je te propose de le faire autrement tu pourrais le faire comme ça et donc du coup tu dépenserais moins et ça fonctionnerait quand même le client lui de nature se dit ok c'est quelqu'un de confiance je vais pouvoir avancer avec lui je vais pouvoir aller vers lui quand j'ai besoin de conseil et donc potentiellement même vous recommander par la suite si il a des gens avec qui il discute en disant bon bah voilà moi j'ai travaillé avec un tel très très bon il a été très gentil il m'a fait des modifications des arrangements mais au final je m'en suis sorti dans mon budget je suis ravi ça c'est quelque chose pour moi de extrêmement extrêmement important ce qu'il en est pour vous enfin pour eux vous êtes un peu les experts ils savent pas trop comment ça se passe moi un garagiste qui vient qui me dit il faut changer les deux roues à l'avant et il faut changer la courroie je lui fais confiance et je me dis bon d'accord il a raison il le sait c'est lui qui c'est lui qui qui est l'expert là dedans j'y vais vos clients c'est pareil potentiellement il y en a qui savent pas comment ça se passe et vous avez une voix et une expertise qui permet de dire ok je viens et on part je pars avec vous et je suis vos conseils je pense que c'est quelque chose qui peut qui peut être qui peut être très bon nous pour reprendre notre notre exemple enfin mon exemple on avait beaucoup de on avait dans leur cahier des charges quelque chose qui était juste la création du plugin et nous on a eu la capacité de conseil de leur dire attention vous voulez que le plugin fonctionne c'est très bien on crée le plugin mais une fois que le plugin il est créé vous avez quoi autour ah bah c'est vrai qu'effectivement on a pas pensé à ça et je leur ai dit vous avez la documentation comment ça se passe la documentation quelle est la communication qui est brandée autour et qui est prévue autour et quel est ce que potentiellement comment vous allez gérer le support client derrière de tous les utilisateurs qui vont revenir qui vont avoir des questions donc c'est juste lever des points des questions qui font que eux se remettent en question et peuvent après challenger un peu leurs priorités et se dire bah ouais bon là il y a une fonctionnalité je la voulais à tout prix mais en fait il faut peut-être que je réfléchisse à garder un peu d'argent pour faire autre chose parce que c'est plus intelligent de le faire une fois que le conseil est passé et que tout le monde est d'accord pour moi il faut définir les rôles définir les rôles c'est simple c'est vous avez plusieurs interlocuteurs vous faites un site web pour une agence où il y a 4 interlocuteurs no way pourquoi ? parce qu'un jour c'est le pilote projet qui va vous appeler un jour c'est le commercial un jour c'est la personne qui fait du support un jour c'est le sales manager ou je ne sais quoi qui et vous allez avoir plein d'interlocuteurs plein de gens qui vont être capables de prendre des décisions à gauche à droite insupportables ce qu'il faut c'est de se dire ok avec qui je parle qui prend les décisions qui est mon interlocuteur et qui fait quoi dans la relation qu'on va entretenir tous les deux donc lui c'est la personne que j'ai quand j'ai besoin d'un coup de main technique j'ai besoin d'informations sur par exemple Colissimo je contacte telle personne et j'ai besoin qu'on fasse une newsletter ou qu'on augmente un peu la communication autour pour que plugin fonctionne telle personne et pas d'interférences pas de gens qui viennent un peu se mettre au milieu de tout ça c'est non non on discute et on fixe qui fait quoi et qui s'occupe de quoi une fois qu'on a bouclé ça contractualiser contractualiser c'est le plus important et encore une fois protégez-vous protégez-vous parce que je pense que surtout si vous faites des sites web je pense que si je pose la question de qui est-ce qui a déjà passé plus de temps sur un projet qu'il n'avait prévu et qui c'est qui a déjà fait plus que ce qu'il avait prévu sur un projet je pense qu'il y a 90% des gens qui lèvent la main le contrat c'est le contrat si vous signez si vous définissez bien tout ce qui va se passer toutes les tâches tout ce qui va être fait etc le contrat est signé le client vient vous dit non non on fait ça pas dans le contrat je suis désolé c'est une fois peut-être qu'on peut faire un petit on peut s'arranger etc mais non je vais pas passer 3 semaines à vous filer des coups de main je vais pas je dois travailler je dois avoir un salaire c'est pas dans le contrat si vous voulez quelque chose qui est pas dans le contrat on le fait en plus et inversement pour le client si c'est quelque chose qui est dans le contrat ben ok il l'a signé vous devez le faire et essayez de noter mais protégez-vous avec ça les conditions de paiement définissez-les ben voilà les conditions de paiement être payé avant être payé après il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des sites web qui se disent bon ben voilà je pars avec ce client je fais le site web et le client paye 3-6 mois après il faut toujours leur envoyer des messages etc c'est le relancer blindez-vous avec un contrat clairement c'est pour moi un des points les plus importants par la suite bon signer se mettre en accord commencer avancer sur le projet et quelque chose qui est extrêmement important aussi surveiller par la suite pour moi surveiller c'est garder vos clients c'est proposer faites preuve de faites force de proposition allez les voir en leur disant j'ai remarqué que par exemple vous êtes mal référencé moi j'ai des on en a jamais parlé tous les deux mais moi je sais faire du référencement je sais faire du SEO je vais vous j'ai la capacité de le faire est-ce que ça vous intéresse non tant pis oui tant mieux et être toujours dans la capacité de dire je suis allé sur votre site j'ai vu que pour aller acheter quelque chose il faut 10 étapes il faut 14 clics et l'email il n'arrive jamais est-ce que ça vous intéresse que je jette un coup d'oeil ou que je vous améliore ça et même peut-être potentiellement proposer quelque chose une solution directement ça va jamais vous coûter beaucoup beaucoup de temps beaucoup beaucoup d'argent et les clients vont encore une fois être ravis avoir envie de continuer de bosser avec vous avoir envie de croire en vous et d'avancer avec vous donc c'est quelque chose qui est qui est qui n'est pas manqué donc potentiellement aussi voilà analyser de la de la communication dire je vois sur les réseaux sociaux vous n'avez pas de poste sur les réseaux sociaux moi je peux vous voir une prestation ou je vous fais des postes sur les réseaux sociaux à chaque fois que vous avez un nouveau produit c'est tout simple mais ça peut être efficace alors pour mettre tout ça en place ça c'est une image que j'aime bien c'est que l'idéal c'est la personne qui est à droite la réalité c'est à gauche c'est on est souvent on se dit souvent ça va être très simple ça va être facile bon c'est bon j'ai tout préparé et souvent on en arrive à être dans tous les sens et pas réussir à s'organiser pour moi le plus important sur ce genre de moyens c'est d'être acteur et de ne pas être spectateur lorsqu'on fait lorsqu'on fait un projet avec un client première chose focus il y a énormément énormément de gens qui travaillent dans des open space qui travaillent avec la télé qui tourne derrière la radio qui tourne derrière les notifications sur le portable les notifications des réseaux sociaux les emails je peux aller très vite et en donner plein il y a des choses qui sont efficaces je ne vais pas vous le dire je pense que tout le monde a déjà cherché tout le monde s'est déjà dit bon voilà j'ai passé encore trois heures à aller sur Facebook parce que j'ai une notification alors que j'aurais dû travailler sur mon projet bon bah des choses simples à mettre en place les téléphones en silencieux couper peut-être les notifications sur les moments où vous avez envie d'être focus se mettre dans des salles à part où il n'y a pas de distraction il n'y a pas des gens qui passent etc planifier ses journées c'est très simple c'est très bête mais j'ai appris disons il y a un an et demi à prendre mon agenda et me dire de telle heure à telle heure tu fais ça de telle heure à telle heure tu fais ça et me mettre des slots de travail sur des tâches que je devais faire c'est tout bête mais ça permet de se rendre compte quand on perd du temps ça permet de se rendre compte quand on a des choses qui nous gâchent notre journée et de se dire par exemple j'ai une notification de boulanger qui me dit qu'il y a une super télé à vendre commencez à aller dessus et puis de se dire attention j'ai qu'une heure pour faire ce que j'avais fait j'ai ce que j'avais prévu laisse tomber tu regarderas ce soir c'est tout bête mais c'est assez efficace si vous me dites par contre il y a des tâches qui ne sont pas mesurables pour lesquelles on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre très simple on se dit chaque journée je me laisse deux heures une heure et demie de battement qui va me servir à compenser toutes les fois où je dépasse un peu où je fais des choses que je ne devrais pas mais essayez-le essayez-le renvoyez-moi l'email l'email sera dans la présentation si jamais vous le faites et que ça me fonctionne juste envoyez-moi un email ça me ferait plaisir me dire effectivement c'était tout bête mais je l'ai essayé et ça fonctionne bien prioriser ça on le sait tous aussi nous on a fait récemment des tests de comportement avec les profils différents profils les personnes qui sont très organisées très structurées qui vont faire une tâche les unes après les autres et des gens qui sont très imaginatifs et qui pour aller de là à là vont passer par 480 000 projets commencer là avoir un email faire autre chose repartir revenir machin et arriver à la fin il n'y a pas vraiment de solution il n'y a pas vraiment de meilleure chose mais pour moi prioriser c'est très bien de se dire je commence ma journée ça c'est le plus important ça c'est le plus important et par la suite voilà il y a ça 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 et ça le fait d'avoir plein de choses en même temps c'est source de stress extrême pour le cerveau donc dans ces moments là souvent moi ce que je fais c'est que je prends une pause je vais souffler deux minutes dehors je vais aller regarder un peu les réseaux sociaux m'aérer l'esprit et je reviens et je me dis ok par quoi tu reprends par quoi t'attaques et on reprend tout ce que j'ai à faire jusqu'à la fin de la journée au lieu d'essayer de faire tout n'importe quoi hop je me remets tout en liste et on recommence là dessus la suite il y a identifié les problèmes souvent on fonce tête baissée dans des choses on se dit ok il y a un problème là avec le client on se met dans une bulle on fonce et si je pouvais mettre un gif ça aurait été un gif de quelqu'un qui se tape la tête contre le mur et qui continue et qui continue et qui continue et qui s'arrête pas dans ces moments là pour moi deux trois solutions quelque chose qui marche très très bien j'appelle ça self debug mais c'est pas vraiment le self debug c'est en discuter avec quelqu'un j'ai fait de la programmation web au début et une des choses qui était les plus surprenantes c'était d'aller voir quelqu'un et de lui dire j'ai un problème là dessus j'y arrive pas ça fait trois fois que j'essaie de faire ça je comprends pas parce qu'en plus je fais et là je me coupe et je me dis ah mais en fait j'ai la réponse et juste en discuter avec quelqu'un juste essayer d'évoquer d'expliquer ce qui se passe souvent ça nous amène la réponse qui vient et qui se dit bah en fait quand tu l'expliques tu te rends compte qu'il y a ça là qui peut peut-être poser problème et donc après t'as la réponse par toi-même et on est en capacité de pouvoir revenir sur le projet et le traiter et s'en occuper pour les autres points de solution potentiellement toujours la prise de recul se dire ok je me mets à plat je prends un papier je réécris et je me dis bon là il y a un problème qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on pourrait faire quelles sont les solutions potentielles que j'ai et même potentiellement encore en parler avec quelqu'un pour avoir l'aide de quelqu'un qui peut juste donner un coup de main et expliquer un peu ça c'est le point le plus dur à mettre en place mais savoir dire stop un client c'est très facile à dire c'est un conseil très facile à donner c'est un conseil très difficile à mettre en place qui est de savoir dire à un moment un client basta là c'est pas dans le contrat là d'où le fait qu'on parle du contrat là c'est trop le fait que vous m'appeliez tous les jours toutes les deux heures le fait d'avoir des sms des emails tout le temps nous sur tous les clients qu'on a il nous arrive des fois d'avoir des clients qui nous envoient à titre d'information on doit être à 100-150 emails reçus par jour pour du support on a des fois des clients qui nous envoient sans vous mentir des emails toutes les 5 minutes on se retrouve avec un client qui nous a envoyé c'est ça 12 emails 20 emails aberrant et là la première réponse que je lui fais c'est lui dire stop on a plein de clients on a plein de gens on va regarder on arrive mais pour le moment respire un peu on est dessus et arrête de mettre la pression parce que ça va pas aider au contraire ça va nous faire faire n'importe quoi agir dans la précipitation donc stop on en arrête là on revient vers toi mais mollo sur la demande de support pareil sur les fonctionnalités on a des clients avec qui on a fait des développements qui nous disent ah mais il y avait ça il y avait ça il y a un moment ça va redire non là on a dépassé le cadre on est en train de perdre de l'argent on a fait beaucoup plus et si c'est bien expliqué les clients comprennent toujours j'ai jamais eu un seul client où on a eu un problème quand on leur a dit stop les gars vous comprenez que là on est allé beaucoup trop loin ça crie une fois peut-être et au bout d'un moment quand on leur explique avec les bons mots souvent ils viennent s'excuser en disant effectivement vous avez déjà fait bien plus c'est vrai que j'ai un peu abusé c'est vrai que j'ai parlé un peu fort c'est vrai que j'ai crié que j'ai posté sur tous les réseaux sociaux que vous n'étiez pas recommandé pardon j'efface tout je reviens excusez-moi et je vous mets une bonne note sur le WordPress extension directory pour me faire pardonner essayez-le c'est très marrant à voir mais voilà savoir des fois leur dire doucement stop on s'arrête et on remet les choses à plat dernier point avant de passer aux outils c'est le fait de déléguer on était dans une petite start-up au début enfin on faisait partie on était une petite start-up effectivement au début et on a voulu il y a à peu près bon la société a 10 ans mais au tout début on a voulu faire tout n'importe quoi on avait de l'expertise dans le développement on a voulu faire du référencement on a voulu faire du design on a voulu faire plein 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 de choses et il y a des fois il faut juste savoir alors ce n'est que mon avis mais il y a des fois il faut juste savoir se dire ça je ne sais pas le faire et je ne vais pas essayer d'aller bidouiller pour voir etc c'est est-ce que ça ne serait pas mieux juste de dire au client je ne sais pas le faire mais j'ai un contact qui potentiellement est quelqu'un qui un jour peut vous rendre l'appareil et vous dire moi ce qu'il fait je ne sais pas le faire je lui dis j'ai mon client et je le renvoie vers vous ou engager des gens en freelance pour qu'ils viennent donner un coup de main après deux points être en transparence avec le client en disant bon ben voilà il y a telle personne qui vient m'aider son coût c'est tant ou venir essayer de gagner un petit pourcentage dessus en disant bon ben voilà le projet il coûte tant et que le freelance coûte moins cher et venir prendre une petite marge dessus le client sera toujours 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 plus content que ça fonctionne et que ce soit bien fait plutôt que vous ayez essayé de l'aider que ça marche pas que ça dure 6 mois qu'au final c'est mal fait et que 3 mois après il y a quelqu'un qui arrive qui leur dise j'ai fait une analyse de ce que votre personne qui s'occupe de votre site web a fait c'est une catastrophe regardez il a pas fait ça 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 perte du client perte de crédibilité le client vous recommande plus enfin les conséquences sont pour moi assez désastreuses et je suis plutôt partisan du on fait bien plutôt qu'on bricole moi un copain ou quelqu'un a une connaissance qui me dit je peux te changer ton moteur sur ta voiture non ouais il peut essayer peut-être qu'il a des connaissances etc mais c'est pour que 3 mois après mon moteur soit cassé et que la voiture soit morte pas sûr que ça me donne vraiment envie donc autant dire être franc ça là dessus je suis pas le meilleur et être capable de se dire je vais pas essayer de bricoler je le passe la main et je trouve une solution ça faisait partie de tous les points qui sont des points sur lesquels potentiellement vous vous êtes un peu projeté ça vous a rappelé potentiellement des histoires ou des choses qui vous sont arrivées pour mettre tout ça en place et fallé civiliter un peu le tout moi je vais vous parler là des outils qu'on utilise au quotidien pour mettre du liant et du fluidifier un peu tous ces conseils le premier outil ça concerne du dev mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses c'est la méthode agile et travailler en agilité est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce que c'est ? ok plus que prévu pour les autres je vous explique un peu l'idée c'est de se dire alors c'est un schéma que j'ai trouvé sur internet la première step qui est le carnet de produits en fait c'est simplement dans un premier temps lister découper un projet et lister toutes les choses qui font partie de ce projet donc je veux faire un nouveau site je veux une brique e-commerce je veux un nouveau template je veux qu'on soit bien référencés tout ce qu'on a dit tout à l'heure la deuxième partie c'est la réunion de planification de sprint où potentiellement les équipes ou les gens vous qui faites le site web vous regardez ce que le client a fait donc tous ces points qu'il a mis en place et soit vous dites ça c'est une tâche qui est trop vague je veux une brique e-commerce oui d'accord mais pourquoi faire quel prix qui quoi comment comment on livre etc soit c'est des tâches que vous êtes capable de prendre et de faire appliquer directement je veux envoyer un email maintenant à tous mes clients pour leur dire que je vais faire un nouveau site sur tout ce que vous êtes capable de faire vous le prenez et vous dites ok je le mets dans mon carnet de sprint le carnet de sprint c'est se dire ok sur mes un à quatre prochaines semaines donc ça s'appelle un sprint c'est une phase sur laquelle vous allez travailler vous allez livrer quelque chose faire produire quelque chose sur toutes les choses pour lesquelles vous avez vraiment et vous savez ce que vous allez faire vous les mettez dans le carnet de sprint le reste vous renvoyez dans le carnet de produits en disant ça c'est trop vague merci de redétailler et donc l'abri qui commerce peut du coup se dire bon bah voilà moi je veux livrer avec Colissimo je veux avoir des prix à l'international et je veux pouvoir faire des coupons de réduction ok ça permet d'avoir une vision un peu plus précise donc une fois que vous avez le carnet de sprint vous produisez pendant une à quatre semaines et à la fin de ces une à quatre semaines travail terminé vous rendez au client et vous dites voilà on s'était engagé sur toutes ces tâches toutes ces tâches ont été faites je vous laisse tester je vous laisse regarder le client a à peu près vous pouvez lui laisser trois quatre jours une semaine pour le refaire et une fois que c'est validé que tout est bon on repart sur une occurrence on retourne dans le carnet de produits on reprend toutes les fonctionnalités qui peuvent être travaillées on les met dans le carnet de sprint on travaille dessus pendant une à quatre semaines on livre au client l'avantage c'est quoi ? c'est que le client il a quelque chose qui arrive en continu il est capable de suivre donc du coup l'avancement de son projet il y a un contact continu avec le client c'est pas on passe dans un tunnel pendant trois mois et puis à la fin je vous livre quelque chose qui est à côté de la plaque et donc du coup on revient sur la moitié on se prend la tête on n'est pas content et vous ça vous permet lui aussi le client ça le permet de prioriser de se dire ok ça c'est les tâches qui sont les plus importantes je veux que vous les fassiez en priorité et donc ça permet de faire le projet en suivant la méthode agile donc de faire petit à petit et de faire du livrable assez régulièrement c'est une des choses qu'on utilise on ne l'utilisait pas il y a un an et demi deux ans on ne l'utilisait pas du tout on l'a mis en place sur l'équipe pour le développement de notre plugin et ça a drastiquement amélioré les performances la façon de faire ça a évité les incompréhensions ça permet d'avoir de la visibilité pour nos clients en leur disant bah voilà dans quatre semaines nous on a décidé qu'on allait faire tout ça dans quatre semaines on vous donnera ça et donc on est capable de dire à tous nos clients qu'on a actuellement dans quatre semaines on vous livrera ça c'est un concept qui est un peu plus poussé il ne faut pas hésiter à se renseigner dessus mais c'est très 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 efficace et ça peut se décliner sur tous les projets même sur la création d'un template sur toutes les tâches possibles pour ce faire il y a plusieurs outils nous on a utilisé ça c'est Jira tout simple donc c'est l'avancement il y a quatre colonnes qui est alors c'est pour du dev là mais la colonne qui est tout doux donc qui sont les choses qui restent à faire avec ensuite in progress donc ça veut dire c'est en cours de réalisation c'est des cartes en fait qui se bougent de colonne en colonne une fois que c'est fini on passe en code review ça veut dire que il y a quelqu'un d'autre qui va venir vérifier tester voir que c'est bien fait etc et une fois que tout est bon hop on décale on met dans done la tâche est finalisée on va pouvoir la rendre au client alors ça ça marche bien sur des équipes où on est plusieurs et donc notamment la colonne code review mais vous pouvez faire la même chose avec un client toutes les tâches du client dans le todo in progress le client est capable de voir ce sur quoi vous êtes en train de travailler au jour le jour donc il a un input et lui ça le rassure code review du coup ça peut être test pour le client le client va venir aller checker vérifier un peu ce que vous faites ce que vous avez fait et done on se dit ok c'est terminé c'est validé et on passe à autre chose pour une fois que vous avez beaucoup de clients et une fois que vous avez des projets qui réussissent nous on utilise un helpdesk qui est un centre qui est un site sur lequel en fait on a tous les tickets de tous nos clients qui arrivent bon j'ai caché un peu des informations mais concrètement ça se résume à ça on a un listing de toutes les conversations avec nos clients et on a une interface par la suite quand on rentre dans une conversation où on a une information par exemple sur les licences que le client a on a les conversations précédentes avec le client on a donc la discussion et après on a un système qui nous permet de s'assigner les conversations entre membres de l'équipe qui fait le travail donc là j'avance je suis sur un client je suis par exemple développeur bac et le client me dit ah bah en fait pour le CSS j'aimerais bien faire ça 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 je me mets une note en haut où j'écris à mon collègue qui va s'en occuper bon bah voilà maintenant il veut s'occuper du CSS je te laisse gérer je mets assign to mon collègue je valide et lui il le récupère dans sa boîte personnelle où du coup il est capable de gérer les tickets donc c'est un peu de l'organisation au début on était sur Gmail on se faisait des forward etc je vous explique pas la perte de temps et les boîtes de réception avec 400 emails c'était absolument n'importe quoi là ça ça s'appelle Help Scott et pour venir s'assigner s'organiser etc c'est très 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 efficace point d'après travail d'équipe et discussion ça je suppose que tout le monde connaît je vais peut-être pas vous le présenter Slack ça permet c'est un peu comme Skype à l'époque c'était beaucoup utilisé maintenant ça a été arrêté mais ça permet d'avoir des conversations avec des channels dédiées pour parler de tel ou tel besoin de telle ou telle fonctionnalité on peut faire de la discussion directe entre personnes qui sont inscrites il y a beaucoup de choses qui sont très très appréciables nous en interne dans l'équipe on utilise ça pour communiquer avec c'est des avantages parce que le fait d'avoir de la conversation instantanée avec tous les copains forcément des fois on part sur parler de foot parler de musique parler des événements etc mais dans l'ensemble c'est très efficace dernier point ça c'est quelque chose qui est une notion un peu plus de management nous dans l'équipe on est 8 et ça c'est quelque chose que j'ai mis en place cette année qui est les OKR les OKR ça permet en fait de c'est Objective K&Results qui dit en fait tout en haut vous avez le point mission et vision l'idée c'est de se dire ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien atteindre qui est un gros challenge qui est notre objectif principal pour cet objectif principal par exemple disons qu'il est sur 2 ans c'est de se dire je le découpe et je me mets un objectif sur chaque année donc mon objectif année 1 mon objectif année 2 mon objectif année 1 je vais le découper et je vais me le mettre en 3 objectifs sur l'année donc un par trimestre qui vont me permettre d'atteindre cet objectif au dessus et après continuer à incrémenter pour se dire trimestre 1 pour arriver au résultat de mon objectif de mon trimestre 1 je fais telle chose et encore en dessous se dire pour faire telle et telle chose quelles sont les petites tâches que je vais avoir à faire les petites checks que je vais dire ok on l'a fait on l'a réalisé et de fil en aiguille quand vous faites les tâches vous faites votre résultat clé du trimestre 1 vous faites ensuite le résultat clé du trimestre 2 vous faites votre objectif du trimestre quand vous avez bouclé vos trois trimestres vous avez fait votre objectif annuel et pareil pour le deuxième et à la fin vous avez réalisé ce que vous vouliez faire ça peut paraître un peu abstrait mais c'est quelque chose encore qui force à faire les choses à se fixer des objectifs à avancer et ça peut être découlé sur un collaborateur par exemple on travaille avec une équipe de 8 sur les 8 on se dit toi quel est ton objectif à toi pour dans 3 ans ok tu veux être responsable du développement de la société pas de soucis comment tu veux le faire dans un premier temps demain je peux pas te dire ok c'est parti t'es responsable c'est comment tu vas faire tu vas commencer par prendre en charge peut-être tout en bas les stagiaires une fois que t'as pris en charge les stagiaires est-ce que tu veux pas ton objectif n'est pas de dire ben je vais animer des réunions sur le développement et donc du coup former d'autres personnes et amener des inputs à d'autres personnes et de fil en aiguille l'amener à se challenger lui-même et à se mettre lui-même ses objectifs pour le faire avancer vers quelque chose qui est commun à tous et qui fait avancer tout le monde c'est tout pour cette présentation si vous avez des questions je vous écoute j'ai pas mal dépilé donc avec grand plaisir pour y répondre j'allais dire que je pouvais pas croire c'était si clair il y a une question quelqu'un je me souviens pas du site que tu as utilisé où il y avait du coup plusieurs fenêtres que tu pouvais décaler voilà c'est ça tu dis que ton client il peut regarder où est-ce que t'en es et tout ça mais par exemple même dans l'autre explication que t'as donné où tu rends régulièrement à ton client quelque chose pour qu'il puisse du coup avoir un oeil sur ce que tu fais et puis avancer avec toi mais t'as jamais eu un client un peu difficile qui te demande de recommencer aussi à chaque fois et qui te bloque du coup il te permet pas d'avancer sur son projet en fait si et là et la spécificité de la méthode c'est de se dire quand tu fais des cartes là-bas alors je suis pas rentré vraiment dans les détails mais les cartes correspondent à une fonctionnalité et dans chaque carte on doit définir des critères d'acceptation ça s'appelle critère d'acceptation c'est de se dire si ça c'est fait ça c'est fait et ça c'est fait la carte est faite et ça a été validé et donc du coup c'est bon et ça potentiellement comme tous les points que je vous ai donnés c'est encore une fois définir avec précision qu'est-ce qui fait que c'est fait ou pas fait ce qu'il en est par exemple à la fin du sprint si t'as des choses qui sont pas encore faites c'est ta responsabilité c'est toi qui prends parce qu'effectivement tu t'étais engagé sur faire ça 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 et ça sur trois points t'en as fait que deux ben factuellement le client te dit ben il y a le dernier point vous l'avez pas fait donc c'est pas validé ça repart et par contre c'est pour votre pomme à l'inverse si vous avez tout fait si tous les critères d'acceptation ont été remplis il faut partir sur l'idée de se dire c'est rempli c'est fait j'ai fait ce que vous me demandiez il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas de oui mais non on avait dit si vous voulez une autre une modification ou le faire autrement vous refaites une carte on le remet dans un autre sprint je retravaille dessus après et c'est vous qui allez le payer pour le faire mais c'est propre au client de le responsabiliser de lui dire on fait une carte pour que la carte soit validée qu'est-ce qu'il te faut ça, ça, ça ok moi je le fais prévenir que s'il y a d'autres choses en plus ça ne rentrera pas et ça sera un autre sprint et factuellement tu as de quoi dire j'ai fait ce qu'il fallait ok merci pour cette belle présentation par rapport à cet outil là est-ce que vous gérez le temps passé par rapport à chaque carte alors nous en tant que on est sur l'équipe de dev les développeurs qui travaillent dessus font une estimation alors ça a encore rentré plus dans la méthode dans l'idée c'est de se dire on a toutes les tâches qui sont à faire et on va s'engager sur certaines tâches et forcément l'équipe va au début s'engager sur plein de cartes qui par exemple disons sur un sprint d'une semaine ne vont pas être toutes réalisées et l'équipe en fait va apprendre à se dire et doit mettre sur chaque carte on appelle ça j'ai mangé le nom un critère qui dit est-ce que ça va être compliqué ou pas compliqué nous on utilise une échelle de 0 à 10 par exemple et donc on sait que par exemple sur un sprint où on a tout fini on avait 8 cartes de valeur 10 et donc du coup on avait une complexité sur le sprint de 80 on finit le sprint on arrive au sprint d'après et là l'équipe se dit bon bah on va s'engager sur plein de cartes telle carte vaut 10 celle-là 5 celle-là 5 celle-là 5 on est du coup à 25 le client va nous dire bah non la dernière fois pour la même laps de temps vous aviez fait produit pour l'équivalent de 80 de complexité là vous êtes à 25 de complexité ça matche pas et inversement ça vous protège pour dire le client veut tout ça nous on estime que la complexité est de 360 en une semaine on est à peu près capable de faire 80 on peut pas ça peut pas rentrer donc c'est la complexité c'est un peu du temps c'est un mélange de temps et de difficulté sur la tâche c'est dur à expliquer est-ce que est-ce que en termes de gestion projet votre équipe va saisir le temps qu'elle a passé ou est-ce que vous estimez un temps par rapport à chaque carte non parce que alors deux choses nous sur l'activité principale qu'on a on facture pas du temps passé parce que c'est nous qui sommes responsables du temps qu'on passe donc on a pas vraiment des clients on a 80 000 clients on a pas un client qui pilote et qui drive pour nous et qui se dit c'est moi qui vous paye parce que c'est nous qui nous payons et qui avec les revenus qu'on a c'est nous qui faisons avancer les sprints si vous avez un client face à vous pour moi le temps de travail est un temps de travail d'une semaine c'est la durée du sprint une fois que les cartes ont été sélectionnées on se dit un temps de travail c'est un temps de travail d'une semaine et derrière libre à vous et c'est à vous c'est votre responsabilité de remplir cette semaine et de pas dépasser via cette notion de complexité ok ouais en fait moi j'ai j'ai eu j'ai eu ce problème là depuis assez longtemps parce que j'irai j'ai une petite agence web de 8 personnes donc gérer du temps c'est un problème qu'on a tous on vend un projet on estime y passer un certain nombre de temps et après on voudrait avoir une visibilité là dessus donc c'est vrai que par rapport à cette problématique on a cherché pas mal d'outils qui permettaient de gérer ça il y en a des payants etc on n'a rien trouvé on n'a pas trouvé de chaussure à notre pied et donc on a développé un plugin qui s'appelle Task Manager qui est sur le dépôt de WordPress qui est gratuit nous l'utilisent depuis 3 ans en interne et puis on en fait profiter la communauté donc voilà vous pouvez l'utiliser et le système on gère des projets on gère notre temps on a des notions de commentaires et nos clients peuvent se connecter et voir ce qui a été fait en toute transparence voilà et c'est la solution que nous on a trouvé pour pouvoir gérer notre temps parce que c'est vrai que gérer le temps et pouvoir présenter après aux clients ce qui a été fait c'est pas facile et c'est vrai que soit on dit vous en faites pas ça va bien se passer soit on essaie d'être un minimum transparent mais c'est une difficulté sur les projets d'où cette notion en fait là ce qui est vendu c'est une semaine quasi de développement plus alors dans le pack que vous vendez vous pouvez vendre le temps de faire ses réunions de faire les échanges etc mais c'est une semaine de développement et on se dit sur une semaine on est capable d'avancer ils appellent ça une vélocité donc c'est de produire pour 80 et le client forcément après au fur et à mesure va vous dire essayez de produire pour 90 mais vous vous vendez une semaine et dans tous les cas vous vendez une semaine de développement au client vous en vendez une deuxième si ça se passe bien le client continue etc et si un jour le client a envie de stopper il dit bon bah allez j'arrête mais vous avez vendu le temps passé et vous avez vendu de quoi faire travailler aux équipes pendant une semaine ça coûte tant et vous dépassez pas parce que vous avez fait les tâches sur lesquelles vous vous êtes engagé forcément le premier sprint vous allez imaginer faire plein de choses et vous allez dépasser parce que vous allez vous engager à faire tout ça sur une semaine et je pense 10% ou 15% qui aura pas été fait ça sera potentiellement pour vous mais la semaine d'après vous allez réguler en se disant bon on sait qu'on est pas capable de faire tout ça mais peut-être un peu moins donc vous allez mettre un peu moins jusqu'à trouver affiner la marge d'erreur et être capable après au sprint 5 par exemple de dire on sait parfaitement combien ça nous prend qu'est-ce qu'on peut faire en une semaine qu'est-ce qu'on est capable de produire en une semaine et donc il n'y a plus de dépassement je pense que ce principe là est intéressant mais c'est vrai que nous à notre échelle où on gère des projets qui sont plus petits on peut difficilement se dire bon allez le premier tour c'est pour nous et puis après on va se rattraper parce que c'est sûr que si on part sur des projets qui sont assez courts qui vont être sur quelques semaines ou même encore plus courts la création d'un site ou la refonte d'un site bon après on pourra espérer de se retrouver après mais si c'est un projet qui est en gros sur one shot il faut pouvoir après quand je dis quand je dis pour vous c'est pas spécialement que ça va vous coûter 300 000 même 10 000 euros c'est que simplement le premier sprint ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de marge d'erreur donc si vous voulez jouer safe vous pouvez dire premier sprint en une semaine on vous fait un template on va vous dire un template c'est peut-être short et là il y a quelque chose à ajuster avec le client parce que forcément il va vous dire si vous avez 3 développeurs mais vous me dites que vous ne faites qu'un template en une semaine je pense que là ça ne va pas marcher donc je vais aller voir un autre c'est à vous justement d'affiner et ce que je dis c'est qu'il y a une marge d'erreur au début qui effectivement est assez qui peut être importante si vous jugez trop ou à l'inverse si vous ne jugez pas assez parce que vous pouvez dire je pense qu'on fait tout ça en une semaine si vous en faites si vous avez fini le mercredi ou le jeudi le client au bout d'un moment il va le voir et il va vous dire vous avancez pas vite moi je vous paye pendant une semaine mais en fait vous ne me produisez rien et en fait il y a ces marqueurs de complexité qui permettent de voir que potentiellement vous faites de plus en plus et vous produisez de plus en plus donc le client est content de voir que au début vous avez joué save vous vous êtes dit on peut faire les 10 tâches et en fait la semaine d'après vous en faites 12 la semaine d'après vous en faites 16 et ça rentre toujours dans votre semaine parce que juste vous êtes productif vous apprenez à mieux mesurer et à l'inverse c'est pareil des fois vous êtes capable de lui dire regardez on s'était engagé sur 60 trucs on ne peut pas et donc on va devoir réestimer un peu tout ça il faut vraiment se regarder sur internet il y a beaucoup beaucoup de choses dessus mais c'est super super intéressant pour réduire justement ce marge d'erreur et être capable de vendre ce qui est fait et pas d'avoir l'un comme pour l'autre chacun gain dans le processus merci Alexandre on va juste prendre une dernière question je nomme et après ce sera le tour de Belinda oui bonjour justement en fait par rapport au fait de montrer les étapes qui sont réalisées aux clients et de montrer le temps qu'on passe etc est-ce que ça peut pas être justement à double tranchant et en fait d'une certaine manière des fois si on a mis moins de temps que prévu etc on peut tomber sur un client qui nous dit ah bon vous me faites payer tant alors moi j'ai vu ce que vous avez fait ça peut être à double tranchant avec certains clients ce genre de choses c'est ce que je disais il n'y a pas de notion de temps il n'y a pas de la carte là la tâche par exemple je vais vous faire une page en front-end où on pourra suivre les commandes il n'y a pas de notion de ça va coûter ça va me prendre 12 heures et il n'y a pas de notion de de temps c'est ce que je disais c'est de la complexité c'est un peu j'ai mis à peu près je pense 3 mois à comprendre ce que ça voulait dire mais l'idée c'est de se dire en une semaine je suis capable de produire pour ce degré de difficulté cette quantité de choses ça peut être à peu près à se mis à ça c'est la quantité de choses faites et donc le client ne peut pas venir en disant vous avez passé 12 heures sur un template je ne suis pas d'accord ou 12 heures avant de lever un lien parce que il n'y a pas de notion d'heure c'est une notion de quantité de choses produites sur une semaine ce qui te permet donc après ce que je disais d'affiner d'améliorer le client peut dire je pense que vous auriez pu faire plus ou inversement dire au client je me suis engagé sur beaucoup trop de quantité je ne peux pas ok merci c'est tout bon merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Alexandre merci